bonjour je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons parler de gonflage il vous est sûrement tous arrivé de crever au milieu de la nature pour gonfler c'est toujours la même chose on prend une pompe à vélo je vais vous montrer deux autres moyens de gonfler et on va faire un comparatif entre ces deux objets alors en fonction de la taille et de la dimension de votre roue de vélo de fat drive tout autre vélo de véhicules à pneus vous allez mettre plus ou moins de temps à gonfler avec une pompe à vélo forcément plus la chambre à air et le pneu va être gros plus il va vous falloir du temps pour la gonfler alors le premier remède à ça c'est ce qu'on appelle la cartouche de co2 on a ici des cartouches de 16 grammes qui vont vous permettre de gonfler instantanément alors attention il faut quand même être vigilant une cartouche comme ça ça va gonfler facilement un pneu en 26 pouces jusqu'à 1,9 pouces un 9,95 ça va marcher quand vous allez arriver sur du fat avec des pneus en 4 voire 4,8 voire 5 ou sur du fat bike par exemple il vous faudra certainement percuter deux cartouches et en plus le désavantage de ce système c'est que vous ne pourrez pas contrôler la pression directement avec ça il vous faudra donc un accessoire supplémentaire un manomètre que vous mettrez sur la chambre pour pouvoir vérifier la pression alors attention quand même parce que avec les valves presto malheureusement on ne peut pas prendre la pression puisque on est obligé d'ajouter sur la valve un accessoire pour pouvoir adapter la pompe à vélo ou la cartouche de co2 cet accessoire c'est celui ci c'est un tout petit accessoire et du coup il n'appuie pas lui sur le petit le petit le petit fermoir qu'il ya sur la valve presto et donc l'air ne s'échappe pas et à partir de ce moment là vous ne pouvez pas avoir le contrôle de la pression démonstration je dévisse donc l'embout de la valve et voyez que l'air ne s'échappe pas si je mets l'accessoire l'accessoire dessus je le serre à fond et là vous voyez l'air ne s'échappe toujours pas donc vous pouvez mettre un manomètre ici ça ne fera rien il faudrait pouvoir aller appuyer sur le fermoir de la valve pour pouvoir faire échapper l'air et ce n'est pas le cas donc valve presto manomètre vous oubliez ça ne fonctionne pas donc le deuxième système de gonflage un peu plus sophistiqué là on va parler de technologie puisque j'ai ici un compresseur d'air rechargeable et ça je trouve ça vraiment vraiment génial parce que vous allez voir la rapidité de gonflage et c'est quand même assez important vous avez plusieurs fonctionnalités sur cet appareil déjà on a un petit embout ici qui vient à se visser directement ici pour aller raccorder sur la chambre à air ça pas de problème ensuite on va forcément être obligé d'utiliser le petit embout qui va bien pour mettre sur la valve presto si vous avez une valve normale vous mettrez carrément directement l'embout dessus et là vous pourrez vérifier également la pression dès que vous allez mettre la machine en route donc la machine elle est c'est simple c'est une machine c'est vraiment très facile à mettre en route on appuie ici sur le bouton de mise en route à partir de l'or l'appareil se met en route et on a la possibilité ici avec les boutons de changer le mode la pression plus ou moins la pression ici on va changer le mode voilà alors le mode ici on est en barre ensuite on va passer là on est en quoi je vois pas bien parce que je suis à l'envers kpa kpa et ensuite on a aussi en kilos centimètres cubes alors moi je pense que le bar c'est la meilleure optique pour moi je vais ici dans bar m là je suis en paix ici pardon j'ai aussi la possibilité du psi donc je vais mettre en barre en barre je vais mettre ma pression mettons moi je vais gonfler à 1 kg 100 1 kg 100 à partir de là je vais pouvoir mettre directement l'appareil est gonflé à 1 kg 100 on va faire le test après vous avez aussi une fonctionnalité qui est ingénieuse si vous êtes pris par l'obscurité ici que le bouton de voilà et vous avez une lumière qui va vous servir aussi la nuit de pouvoir éclairer la zone de travail je trouve ça vraiment très pratique on va appuyer on maintient appuyé pour éteindre alors quand on appuie sur le bouton de mise en route une fois que l'appareil est en route ça se met en route tout simplement je dirais que c'est un appareil très intéressant la seule contrainte qu'on va pouvoir avoir avec ce genre de produit c'est de toujours vérifier avant le départ que la batterie est bien chargée au maximum ici c'est presque le cas il manque juste une petite barrette sur les quatre qu'il y a d'affichés j'ai déjà utilisé pour le tester un petit peu avant nous allons pouvoir maintenant passer directement à les essais sur un fat trike donc des pneus qui sont grands du 26 pouces 4 8 c'est très long à gonfler avec une pompe de vélo et vous allez voir qu'avec les deux système la cartouche ou le gonfleur ça va changer complètement la donne voilà donc la roue est totalement dégonflée donc je vais pouvoir installer l'accessoire qui va permettre de transformer la valve presto en valve classique je pourrais très bien envisager de gonfler avec donc une pompe une pompe à vélo et là vous êtes parti pour 15 à 20 minutes de gonflage donc je vais pas le faire c'est très long on va passer directement à un moyen plus rapide on va brancher carrément une cartouche de co2 vous allez voir la différence oui une cartouche je suis gonflé qu'à moitié déjà c'est pas top la cartouche est déjà vide j'ai gonflé qu'à moitié il faudrait que j'en mette une deuxième et ça vous jale les patins je vous le dis franchement c'est c'est hallucinant et ça marche plus ou moins bien j'irai même que ça marche pas bien parce qu'en fait ça gèle je sais pas pourquoi voilà avec deux cartouches avec deux cartouches j'ai réussi à gonfler la roue plus ou moins ça va me permettre de rouler il faudrait presque trois cartouches pour pouvoir gonfler complètement le fat des cartouches de 16 grammes comptez plutôt comptez trois cartouches pour gonfler un fat donc voyez un vélo ordinaire avec une roue en 26 ou 27 pouces avec du 1,95 pouces vous allez peut-être le gonfler à peu près bien avec une seule cartouche donc ça peut dépanner mais ça peut juste dépanner nous voyons maintenant la solution avec le mini compresseur électrique mise en route voilà il s'arrête à 950 grammes ce qui permet d'avoir 50 grammes de différence pour pouvoir enlever la valve tranquillement donc ça a pris quelques minutes mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec une pompe à vélo donc là la batterie elle est quasiment à une barre au lieu de j'ai utilisé deux barres pour faire un gonflage donc pensez donc à chaque fois vous allez l'utiliser avant de le remettre dans le sac de mettre un power bank et de le recharger voilà ça peut être utile là on a fait un gonflage de 0 à 950 grammes ce qui est quand même relativement énorme on peut très bien facilement envisager quand on arrive dans un terrain gras permettre de justement dégonfler les pneus et les regonfler ensuite pour arriver sur la route voilà une fois le gonflage terminé il suffit simplement de démonter l'embout de le remettre dans son emplacement pour éviter de le perdre de penser tout de suite à le mettre en charge pour ça c'est simple le câble de connexion est fourni avec le produit suffit simplement de le brancher ici tout simplement et en voyage vous allez utiliser un power bank et là il est en charge alors avec l'appareil il vous est fourni aussi un embout pour gonfler les ballons ça peut être utile et aussi un embout un peu plus gros pour pouvoir gonfler des jouets d'enfants des boulettes et surtout ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on a ici un beau petit sac pour le ranger dans vos sacoches et ne pas l'abîmer donc ça c'est quand même je trouve ça très très pratique là vous ranger directement dans votre sacoche avec le power bank pendant que vous allez rouler il va se recharger tranquillement quand vous aurez fini la journée d'étape vous mettrez votre power bank en charge pour le lendemain donc vous voyez c'est vraiment vraiment plus utile et plus facile à gonfler qu'avec cette fameuse cartouche de co2 moi je trouve ça vraiment vraiment pas bien c'est ça peut déponner en cas de crevaison si vous avez besoin de voyager avec très peu de matériel si vous êtes un vététiste ou un cycliste de route et qui vous voulez pas vous encombrer d'un gros appareil comme ça c'est vrai que pour faire une réparation d'urgence ça peut être intéressant mais sur des grands voyages je pense qu'il est quand même préférable de penser à prendre un mini compresseur ça va certainement vous aider surtout pour passer d'un chemin au froid d'un chemin bitume si vous arrivez dans un endroit qui est difficile d'accès où le terrain est gras avec le compresseur vous pouvez facilement dégonfler vos trois roues ou vos deux roues si vous êtes en fat ou en vélo et les mettre un peu moins de pression pour garder maximum d'adhérence une fois sorti de cet endroit si vous reprenez le bitume vous prenez quelques minutes pour remettre la pression normale ça va aller très vite et ça va vous hésiter d'éviter de pomper donc c'est vraiment vraiment très très pratique surtout n'oubliez jamais de garder avec vous si vous avez des vols presto le petit embout pour modifier la balle et ça de la pompe à vélo vous pouvez quand même la garder dans votre sac parce qu'on ne sait jamais il suffirait que vous n'ayez plus de batterie sur votre appareil et vous serez toujours bien content d'avoir quand même une pompe manuelle ça peut toujours aider voilà j'espère que ces explications te seront utiles en conclusion pour moi c'est clair ce sera le compresseur électrique car le gonfleur à cartouche je trouve ça pas adapté du tout à ce que je fais puisque moi je roule en fat trike et j'ai des gros pneus dont trois cartouches à percuter pour gonfler une roue c'est juste pas possible mais pour vous qui roulez avec des autres vélos peut-être que ça peut être utile voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu balances un like ça fait toujours plaisir n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve très très vite j'espère pour des nouvelles aventures sur la chaîne de mac aventure et je te dis ciao bye bye et